Un brunch pour prendre des forces. D'ici quelques heures, ces personnes vont participer à la marche des visibilités et elles sont invitées par la paroisse protestante Saint-Guillaume. Parmi les convives, il y a des membres de l'association David et Jonathan, une des plus vieilles structures LGBT de France. Elle existe depuis 1972 et elle a une antenne à Strasbourg et une autre à Mulhouse. Son but, accueillir des chrétiens LGBT et faire le lien avec les églises. Pierre et Fabien en font partie. Ils vivent en couple et ont intégré l'association il y a 5 ans. David et Jonathan m'ont permis de me réconcilier avec l'église que je la voyais ne pas m'accepter quel que j'étais et à David et Jonathan, si, viens comme tu es. Ça m'a apporté de voir, d'être gay et d'être catholique en même temps. Parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était compatible. Françoise, elle, est à David et Jonathan depuis 2002. Son adhésion était une nécessité. J'ai à peu près toujours su que j'étais homosexuelle, mais j'ai mis énormément de temps à l'accepter. Et à 40 ans, pour faire court, je me suis dit maintenant je vis ce que je suis ou je crève. Parce que jusque-là, quand même, c'était à peu près la solitude. Quelles que soient vos orientations affectives et sexuelles, sentez-vous ici chez vous, vous êtes ici chez vous. Après le brunch, une célébration est proposée aux futurs marcheurs. Depuis 5 ans, l'association David et Jonathan a pris part à l'initiative de la paroisse Saint-Guillaume, qui a créé une commission inclusivité. En clair, il s'agit de refuser toute exclusion. Dans les textes bibliques, et notamment ceux de l'Ancien Testament, l'homosexualité est condamnée par des mots extrêmement durs. Ces textes sont étudiés lors de temps d'échanges. D'abord, on les accueille. C'est des mots qui appartiennent à une époque, à un vocabulaire, à une rhétorique. C'est comme ça qu'on s'exprimait. Ensuite, on réalise combien le contexte a changé. Combien avant, c'était des mondes codifiés et rigides. Il y avait 90% d'esclaves avant. 90% d'esclaves dans la société. Ça structure une société avec beaucoup d'oppression envers les minorités. Donc, on réalise que ces textes ont été écrits dans un contexte précis, qu'ils s'adressent à une population précise et qu'on doit les lire avec l'intelligence de la foi. Les membres de l'association David et Jonathan défilent avec les paroissiens de l'église Saint-Guillaume. Une goutte d'eau parmi les 7000 participants à cette marche. Parmi eux, il y a aussi le responsable de l'antenne David et Jonathan de Mulhouse. On est peut-être un peu stigmatisés à l'intérieur même de la communauté LGBT parce qu'on nous considère peut-être à tort comme des espèces de grenouilles de bénitier. Et donc, l'embaucherie, c'est toutes les diversités de visages d'église. Après deux heures de marche, le groupe se retrouve à Saint-Guillaume, fatigué, mais fier d'avoir défilé. Quand on est soi-même bien dans ses pompes, on est bien mieux avec les autres et on peut faire beaucoup plus pour les autres. Je suis homosexuel, je suis chrétien, fier de l'être, je suis en couple depuis 10 ans. Je travaille, je suis fonctionnaire dans le ministère de la Justice. J'ai pas... ma vie est belle, la vie est belle, quoi. Donc voilà ce que je dirais, la vie est belle. En tout, l'association David et Jonathan représente une trentaine de personnes. Ils espèrent être plus nombreux à défiler lors de la prochaine édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !